J'ai remarqué que le peuple de Guinée, parce que ce n'est pas seulement pour l'Afrique que j'ai fait, c'est aussi l'arrière-pays, j'étais dans le foutage, j'ai été un peu long, donc, a quelque chose qu'on ne retrouve pas toujours dans le reste de l'Afrique. Il te regarde dans les yeux, l'un ou l'autre, il ne baisse pas la tête. Donc je pense, pour avoir interrogé pas mal d'entre eux, pour comprendre tout cela, il y a une fierté d'être guinéen. C'est une fierté qui confirme même à l'orgueil, mais ce n'est pas un orgueil mal placé. La fierté d'avoir sa propre monnaie, monnaie guinéenne, il n'y a pas beaucoup payé il y a quelques ans. La fierté de se dire, nous on a dit non à De Gaulle, et vous ? Nous avons visité l'exposition universelle 1958 et, tenez-vous bien, à ce moment-là, il y a une reconstitution d'un village congolais à l'exposition universelle et des Congolais comme attraction en quelque sorte. Or, on est en 1958, dans la deuxième moitié du XXe siècle, donc c'est tout à fait étonnant. Peu de temps après, donc moi quand j'arrive en Guinée, c'est en 1964, mais Sécoutouré a dit non à l'asservissement, à l'esclavage. Donc j'arrive dans un pays qui est en effet indépendant. Et je trouvais ça extraordinaire, je voulais participer à la construction d'une république qui avait dit non à l'esclavage. Puisqu'une fois les Français partis, les Guinéens avaient besoin de professeurs francophones qui ne soient pas français, donc j'ai été recrutée directement par un inspecteur guinéen venu à Bruxelles. Et je me suis retrouvée devant des classes d'élèves guinéens. Et là, je devais constater que l'indépendance était en effet dans la misère. Parce qu'il y avait des difficultés alimentaires, il y avait des difficultés matérielles en tout genre et aussi, comme professeure de lettres, je travaillais sans livre. Il n'y avait pas de matériel scolaire. Donc, la question qui m'amène ici aujourd'hui, au fond, la question cruciale, c'est qu'est-ce qui fait qu'un homme au départ aussi courageux et fini ? Parce qu'en 1964, c'est déjà un état policier. Je vais découvrir que j'ai un rapporteur politique dans chacune de mes classes. Mes collègues guinéens me disent « Attention, fais attention à ce que tu dis ». Donc, c'est déjà un état policier. Et on est en 1964. Ils reconnaissent ? Il n'y a pas de construction de la paix sans la reconnaissance mutuelle de ce qu'on a fait de part et d'autre. Il n'y a pas de paix possible. On ne peut pas aller dans la même direction si on ne s'entend pas que chacun reconnaisse ce qu'il a fait. Mais c'est très important. C'est très important que ce qu'on a fait comme ça soit mutuelle, encore une fois, pour pouvoir avancer dans la même direction et appeler la paix de tous ses voeux. C'est très important que ce qu'on a fait. C'est très important que ce qu'on a fait.